bonjour à tous et bien écoutez je vais vous souhaiter un bon petit déjeuner parce que désormais vous aurez les éditos le matin à partir de 6h30 du mat c'est à dire là il est quatre heures évidemment je monte ce petit morceau là pour que je vais mettre avant l'édito et puis en finale mais après je les passerai je les programmerai pour 6h30 ainsi on verra tous les autres médias qui me piquent mes éditos de temps en temps en toute langue d'ailleurs j'en retrouve en turquie en hollande en papouasie enfin bref voilà comme ça on aura l'heure de départ on verra comment ça se passe et je prendrai plus de prudence en fait au lieu de dépasser à la correction de montrer un tel voilà etc bon ce que l'on va voir dans cet édito c'est très important c'est évidemment la situation sur tous les fronts alors évidemment ça s'aggrave pleinement pour les ukrainiens d'autant plus que la météo s'en mêle mais surtout pour les gens qui sont coincés dans la poche de kursk et vous verrez quelles sont les brigades qui fight sérieusement pour couper en deux cette armée en ayant proposé c'est la dernière proposition vous vous rendez où vous mourez c'est à dire aux officiers américains et aux ukrainiens malheureusement qui sont aussi coincés dans cette poche de course que voilà je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt et j'ai autre chose de très important que je souhaiterais vous montrer qui est déjà prêt je vous le balancerai pas tout à l'heure et je vous demanderai par contre celui ci ça concerne pas là la guerre en ukraine donc j'espère que youtube va pas nous emmerder pour couper et bloquer etc essayez de le passer à tout le monde le plus possible ça concerne les femmes les femmes la protection des femmes vous verrez pourquoi et je compte sur mon audience féminine pour distribuer ça dans tous les réseaux voilà je vous souhaite une bonne un bon début de week-end à très bientôt merci mes amis de vous abonner quand vous n'y êtes pas ça fait grandir la chaîne et merci encore de pouvoir partager cela dans tous vos réseaux sociaux si possible si vous avez une conviction n'hésitez pas à la partager merci la situation de l'armée ukrainienne continue de se détériorer très rapidement dans toutes les rédits les directions du front actuellement les correspondants de guerre affirme que les troupes russes ont lancé une offensive même dans les zones où des combats de position se déroulent depuis déjà des mois ils ont notamment confirmé que le 7 novembre les unités de l'armée russe ont réussi à avancer de manière très significative vers la ville de rikiv dans la direction de sape au cours des dernières 24 heures la situation des unités de l'armée ukrainienne est également devenu critique particulier dans la direction de cour à kovo en particulier en particulier les correspondants de guerre ont confirmé que les troupes russes avaient bien pris le contrôle total de cette agglomération stratégiquement importante de féminins balka en outre des informations ont également été confirmées selon lesquelles les unités offensives de l'armée russe poursuivait bien la destruction systématique des divisions de l'armée ukrainienne dans des agglomérations telles que zarya sans de sauf cas vos nez 5 cas novoselidovo et toujours selon les correspondants de guerre les troupes russes contrôle déjà une partie relativement importante des territoires de ces agglomérations et on constate en fait que l'armée ukrainienne déserte totalement ses colonies dès qu'il ya la pression russe s'effectue selon les informations reçues d'ailleurs depuis une heure les unités de l'armée ukrainienne ont quitté presque toutes ces colonies transférant les territoires restants vers la zone grise la suite de l'interception et de l'analyse des correspondants à dur des unités d'armée ukrainienne dans la région de cour à kovo on a donc appris par eux que les troupes ukrainiennes stationnés dans la ville de karakovo sont convaincus que l'armée russe prendra le contrôle total de toutes les agglomérations restantes sur la rive nord de cour à kovo d'ici environ une semaine donc les soldats ukrainien ont admis qu'après cela bien l'armée russe fermerait donc le flanc nord derrière le réservoir de cour à kovo et redresserait donc les lignes ce qui permettrait à la position du groupe de l'armée ukrainienne en fait dans la ville de cour à kovo et de se trouver complètement encerclé ou dans une position extrêmement critique disons en commentant la situation dans la direction du front de cour à kovo quand même de nombreux experts et analystes de nombreux centres d'analyse américains et européens ont admis cette nuit qui ne restait à l'armée ukrainienne qu'une seule semaine pour tenter de sortir de ce chandron sans perte significative en personnel et en équipement car selon eux si les unités de l'armée ukrainienne ratent le bon moment et ne quitte pas la ville de cour à kovo avant le jusqu'au 16 novembre par exemple alors le couvercle du chandron se fermera et les soldats ukrainiens se retrouveront dans un véritable encerclement dont il ne sera absolument pas possible de sortir et entre temps bien le matin du 8 novembre les correspondants de guerre ukrainien ont commencé à rapporter que les troupes russes avaient bien lancé une nouvelle offensive surtout dans la région de kursk et cette information a également été confirmée par les correspondants de guerre russes ainsi que par de nombreuses chaînes de télégramme auxquelles moi je fais très attention et qui sont sûrs selon eux le 8 novembre à 9 heures heure de moscou une colonne militaire de la 8 810e brigade de marine distincte avec l'aide de véhicules blindés de transport de troupes et de chars a fait soudainement éruption dans les profondeurs du territoire ennemi dans la partie nord du district de koronevski et à proximité de la de la ville de popret qui et c'est ainsi que des marines russes en fait on fait une incursion extrêmement rapide sur les unités d'armes ukrainiennes qui n'ont pas eu le temps d'organiser et bien en fait une résistance efficace et ont donc été contraints de quitter leur position commentant la nouvelle offensive des troupes russes dans la direction de kursk le toujours le journaliste militaire et expert yuri podoliakhan a bien déclaré que les marines russes ont réussi à peu près en dix heures à libérer trois agglomérations dans le district de koronevski dans la région de kursk mais selon lui et bien ce sont en fait staraya sorochina novaya sorochina orlovka plus tard cette information a également été confirmé par de très nombreux correspondants de guerre russe crédibles mais nous n'avons pas de vidéo portée de drapeau sur les agglomérations pour l'instant donc ça ne restera être confirmé un peu plus vivement en outre les soldats du groupe de troupes sous la désignation sévère eux ont attaqué les positions de l'armée ukrainienne dans la zone des agglomérations telles que darino et novo ivanovka en surveillant généralement la carte des combats dans la région de course qu'il devient clair que ce que font les marines russes est très efficace et il est évident que les marines russes tentent de couper surtout toutes les unités de l'armée ukrainienne situé au nord de l'autoroute qui relie des agglomérations telles que malaya l'oknia et zeleni les marines y parviennent bien et l'armée ukrainienne sera finalement divisée en deux parties à la suite de quoi tout le district de koronevski de la région de course et bien sera complètement libéré des troupes qui occupaient cette ce territoire le télégramme russe faisant autorité le chanel severniveter a rapporté que l'offensive des troupes russes sont également enregistrées dans la partie sud est du district de sudjansky de la région de course il est bien rapporté que les unités de l'armée ukrainienne ont subi de très lourdes pertes en personnel bien sûr mon équipement dans la région de soutien après que les combattants des spécnats armats les ont coincé le long de la route avec les marines russes de la 155e brigade de marine de la flotte du pacifique qui ont attaqué également les positions des troupes ukrainiennes dans cette ville on sait donc de manière fiable là cette fois qu'à la suite de ces attaques l'armée ukrainienne a perdu 90 soldats pour des plusieurs camions blindés trois véhicules de combat d'infanterie et trois chars on a appris par ailleurs que les compagnies de que les combattants du spécnats armat ont réussi à capturer un marin ukrainien de la 36e brigade que vont-ils en faire ce sera un prisonnier de plus en outre bien cette chaîne de télégramme russe faisant autorité a également signalé la destruction des lieux de déploiement du personnel de l'armée ukrainienne et surtout des forces de l'otan dans la zone des agglomérations telles que verdly kovo et kassachia l'opnière il est rapporté que la main d'oeuvre ennemie en faillette et l'équipement lourd dans ces colonies ont été détruits par des frappes combinées de missiles balistiques et de système de leur requête tornado s il est rapporté de plus qu'à la suite de cette frappe de missiles environ 50 soldats ukrainien et de l'otan bien encore été tués ainsi que plus de 10 unités d'équipement militaires lourd qui ont été totalement détruits bien sûr d'ailleurs de nouvelles informations sont également apparus sur les officiers de l'armée américaine et les soldats de l'otan qui eux sont coincés comme je vous l'ai dit dans les précédentes éditos à proximité dans le village de tolstilogue car les représentants de la 155ème brigade de marine de la flotte du pacifique ont officiellement déclaré que immédiatement après le début d'une nouvelle offensive des troupes russes dans la région de kursk et bien les soldats de l'otan qui étaient piégés les officiers de l'armée américaine ont été tous invités à se rendre ou à mourir par contre dans le même temps les représentants officiels des marines russes eux n'ont pas précisé pour l'instant laquelle des options proposées l'ennemi avait choisi en tout cas en résumant l'aventure militaire de l'état majeur ukrainien et de ses conseillers de l'otan dans cette région de kursk et bien on peut affirmer avec certitude que les combats dans cette région russe n'a fait qu'accélérer la mort imminente du régime de kiev à mon sens alors nous verrons si ces officiers américains vont se rendre ou alors vont décider de mourir sur place il aurait mieux qu'ils se rendent tout de même voilà il ya mes amis voilà cet édito je vous le passe ce matin puisque il est actuellement 2h45 du matin et je vais vous passer ça pour que vous ayez ça au petit déjeuner voilà je vous dis ciao à bientôt et je vous souhaite un bon week-end et je vous envoie quelque chose d'autre surprise dans la journée à bientôt 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 6